Salut les badounettes, c'est Bad News et on est parti pour voir plusieurs shorts. Aujourd'hui une good news, je lance mon premier financement participatif. Je sais pas si vous le savez mais je suis auteur de bande dessinée et j'ai sorti en 2012 deux BD en carnet autobiographique qui raconte ma psychanalyse, mes amours, mes névroses, remplis de blagues, de zizi et de larmes. Les deux bouquins sont sortis il y a 10 ans maintenant et je voudrais faire une suite qui va s'appeler le monopole du doute. Vu que ces BD ne sont plus trouvables, ce que je vous propose sur le site exemplaire c'est d'acheter un carnet qui cumule ces deux livres plus un nouveau carnet avec 92 pages inédites qui vous racontent mes névroses aujourd'hui, ma psychanalyse aujourd'hui et des blagues, surtout des blagues et un peu de dépression. Allez-y, vous pouvez le précommander pendant un mois et après l'album ne sera plus trouvable. Il y a plein de contreparties dont un pinf en forme de zob. Mikoshi, non ce n'est pas une crème glacée qui fait caca. C'est un petit temple portable japonais, enfin portable, il faut quand même être plein de bonshommes pour pouvoir le porter. Le temple est posé sur des gros bambous et les bambous, les bonshommes les portent sur leur épaule comme ça. Et c'est très 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 lourd. C'est tellement lourd que lorsque c'est un porteur qui fait ça souvent dans sa vie, son corps évolue tel un pokémon. Regardez les photos, c'est dégueulasse. Voilà, voilà, je vous laisse, je vais vomir. Québec, Nicolas va se marier et veut le meilleur mariage pour sa femme, normal. Alors il achète à sa femme une bague de 3837 dollars à une joaillière de Chicoutimi en juillet 2019. Le mariage a lieu le 8 août 2020, ils prennent de l'avance. En juin, Émilie, la mariée, va voir la joaillière pour faire resserrer la bague. Ce sera fait rapidement. Puis non, 31 juillet, pas de bague, la joaillière s'excuse. Pas grave, il me faut la bague, le 7 août, je me marie le 8. Le 8, une employée de la joaillière appelle et dit, on n'a pas réussi à faire la bague à temps. Le mariage se passe sans la bague. Le couple amène la joaillière devant les tribunaux et demande remboursement complet de la bague. Elle a refusé, le juge a tranché. On ne peut pas rendre un objet qu'on a déjà acheté. Par contre, la joaillière n'a pas fait son travail. Donc la joaillière donne 500 dollars. Bon, elle rembourse une partie de la bague. Mais 3800 balles, une bague ! Jamais j'achète une bague à ce prix-là. Mais si tu aimes grave la personne, tu mets 20 euros dans la bague et tu payes un voyage au Japon. Mais pas 3800 balles. Mais 40 euros, parce que tu vas lui faire des enfants. Attention, cette bagnose va être ultra rapide. Ça se passe en Côte d'Or. Un homme fait du sport. Il détruit la croix de Charlemagne et perd un testicule. On pense que l'homme s'est accroché à la croix de Charlemagne avec des câbles pour faire son sport. La croix a complètement lâché et un caillou est venu lui perforer le testicule. Un acte divin sûrement. Les responsables de l'hypermarché Leclerc à Alonès ont repéré un homme qui passait tous les jours à la caisse de leur supermarché. Et souvent, il n'achetait rien. Il passait juste en faisant « Ah non, j'achète rien aujourd'hui ». Tous les jours, pendant 103 jours. Et le vigile l'a arrêté un jour et il s'est rendu compte qu'il avait sur lui pour 167 euros de jeux Switch. La police est allée chez lui et là, ils se sont rendu compte que tous les jours, il venait voler 1 à 4 jeux vidéo. Le magasin s'est fait voler pour 15 000 euros de jeux vidéo ce mois-ci. Effectivement, l'homme venait tous les jours à voler 80 jeux vidéo. Il s'est fait entre 4 000 et 5 000 euros. Félicitations, bravo, tu rentres dans le top. Pas de notre top à nous. Marie-Louise Kingston s'est plantée une épine de cactus dans le doigt, mais aussi des graines de cactus. Sauf qu'elle s'est rentrée une épine dans le doigt il y a 20 ans. Et depuis, des épines de cactus poussent dans son doigt. Une opération lui a permis d'arrêter une partie de la production des épines, mais son index droit continue à faire pousser des cactus. Cette dame a donc la main verte et le doigt qui pique. Ah, Jérôme, 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 salarié d'une société chargée d'approvisionner les grandes surfaces du sud-ouest de la France en jeux vidéo, a été présentée au tribunal de Bayonne le 26 mars dernier pour vol et abus de confiance. Pendant 5 ans, l'employé a conservé une partie des stocks fournis pour les revendre à prix cassé, en profitant du réseau de recéleurs et d'incomplices. Au moment où il livrait les cartons de produits neufs et emballés aux grandes surfaces, il en gardait pour lui un certain nombre. Un petit carton, un petit bout, il refermait le carton, etc. et il revendait tout. L'homme est parvenu à voler et à revendre plus de 30 000 produits issus de 60 commerces différents. Le préjudice s'élève à plus de 1,3 million d'euros, dans lequel il aurait gagné 800 000 euros. Pas mal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que demain, à 17h45, il y a le vrai bad news, le gros bad news. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?